... Ce qui est très intéressant quand on fait l'exercice en tant que promoteur et aménageur de se projeter dans un label ESR, c'est qu'on est obligé de considérer le développement durable au sens large. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans le secteur de la construction et de l'immobilier, on s'attardait essentiellement sur l'environnement, l'impact environnemental des bâtiments. Donc il y a aussi des enjeux importants au niveau social, au niveau sociétal. On parle de la gouvernance d'une entreprise, de la gouvernance des projets, des liens avec les parties prenantes. Et puis il y a aussi tout cet enjeu finalement social, le sujet du bien-être et de la santé des occupants de nos immeubles. Donc là, c'est vraiment l'outil parfait pour mettre en lumière le fait qu'on travaille sur tous les aspects de la RSE. Nous nous trouvons aujourd'hui à ECHE, sur le site Routelands, qui est un ancien site sidérurgique que nous allons réaménager. Ce projet amène vraiment l'humain au centre. Alors on a conçu une ville qui est évolutive, qui peut s'adapter à l'évolution des modes de vie. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans un futur quartier durable, innovant et exemplaire.